Qu'est-ce qu'elle dit très précisément, Nathalie Baye, dans cette lettre ? Nathalie Baye, déjà, c'est vrai que c'est très important qu'elle parle, c'est vrai que c'est très symbolique parce que c'est quelqu'un de très discret. Donc elle, elle ne va pas faire la tournée des plateaux télé, elle le fait dans un communiqué, c'est quand même très différent. C'est la colère et les mensonges qui la font parler. Exactement, la colère froide. Elle parle notamment de bêtes noires. Elle dit que ses enfants, notamment sa fille et que David, estimaient que leur belle-mère les considérait comme leur bête noire. Donc effectivement, c'est extrêmement fort. On est dans des termes, c'est comme une marâtre, c'est très très fort. Donc voilà, c'est une colère très froide. La multitude des attaques me fait sortir de mon silence. Johnny aimait ses enfants, les aînés, David et Laura, ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Voilà ce qu'écrit très précisément Nathalie Baye. Elle a des mots très forts également contre ce qu'il faut bien appeler le clan Laetitia. Et dans ce paragraphe-là, il y a un nouvel acteur qui émerge. C'est le frère de Laetitia. C'est Grégory Boudou, effectivement, qui est le frère de Laetitia. Et si elle venait à disparaître, ce serait lui l'exécuteur testamentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il serait chargé, si elle venait à disparaître, d'exécuter ses dernières volontés. Ça ne veut pas forcément dire qu'il hériterait de tout, justement, mais qu'il devrait faire en sorte que c'est juste à la bonne exécution du testament à ce que la volonté du défunt soit respectée. Mais il hérite de rien. Non, en fait, il devrait sans doute faire en sorte que Jadé déjà il hérite de tout. C'est le frère de Laetitia. Il gère une boîte de nuit, justement. Il est gérant de la boîte de nuit, l'Amnésia, au Cap d'Agde. Effectivement, il ne le connaît pas très bien. Mammy Rock, qui a émergé il y a quelques semaines. La grand-mère. À présent, Grégory. Elle dit aussi des choses qui nous ont surpris, Aurélie et moi, sur Johnny Hallyday. Quand même, malheureux. Solitaire, épuisé surtout à la fin, ça on l'imagine, évidemment. Et toujours très solitaire, évidemment. Johnny, malgré tout l'entourage qu'il avait, avait toujours ce sentiment de solitaire. Mais quand elle dit ça en filigrane, il faut dire qu'il était malheureux au sein de ce clan. C'est ça qu'elle essaye de nous faire comprendre. Il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse, Johnny Hallyday. Comme si une partie de son devenir lui échappait. Oui, sans doute. C'est exactement ce qu'elle veut dire, en tout cas. Et c'est vrai que Johnny a toujours eu cette vie très solitaire et toujours très mélancolique. Donc là, elle l'appuie sur ce fait-là. Et elle dit que ça n'a pas aidé, que ce dernier clan, cette emprise de ce clan, selon elle, n'a pas aidé à son bien-être. Merci.